Yo tout le monde c'est Freezer j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Pour vous présenter globalement les changements qu'il y a pu y avoir sur cette nouvelle map de la saison numéro 10 Donc je vais essayer de vous présenter globalement les changements principaux pour commencer Puisque comme vous le savez ce qui a été changé tout d'abord ça a été les dépôts de Dusty L'ajout également aussi des usines et on a aussi bien sûr la météorite On peut également aussi y accéder puisqu'il y a du stuff également Donc je vais essayer de vous présenter tout ça dans cette vidéo Et je vous présenterai aussi également quelques petits endroits un petit peu secrets Qui ont été plus ou moins ajoutés ou du moins c'est des petits indices secrets on va dire qui ont été faits Et qui pourraient peut-être nous faire dire que certains lieux pourraient revenir sur le jeu Donc on va essayer de découvrir tout ça ensemble Donc du coup là on est au niveau des dépôts de Dusty comme vous pouvez le voir Alors j'y étais pas retourné pour le coup depuis que ça a été ajouté sur la saison numéro 10 Donc je pense que vous les avez très bien reconnus avec du coup les fameux dépôts Donc je sais pas s'ils ont changé complètement mais j'ai l'impression que oui Puisqu'il y a des coffres je crois qu'ils étaient pas présents vraiment ici On a toujours le camion qui est présent à cet endroit auparavant il y en avait un aussi Là on a également aussi le dépôt central Donc normalement il y avait un coffre au milieu avant Qui a été probablement aussi modifié par ici Donc ils ont fait un petit peu de changement au niveau des placements des dépôts Il y a toujours les grillages qui relient tout ça Également aussi les grillages au milieu Et là aussi c'est le dépôt un petit peu à palettes Puisque là il y a pas mal de palettes et ils ont ajouté un distributeur je crois J'entends un distributeur Ah voilà il est juste ici le distributeur qu'ils ont ajouté Donc qui était présent auparavant sur Dusty Divo c'était donc celui ou Dusty Diner je sais plus Là aussi on a un petit coffre également Donc voilà en gros un petit peu pour les changements principaux de Dusty Donc c'est une petite ville qui est sympathique en solo Surtout qu'il y a pas mal de palettes en bois Après je pense que vous connaissez un petit peu la réputation de Dusty C'est que l'inconvénient qu'il y a c'est qu'il y a pas énormément de stuff Donc c'est pour ça que quand vous êtes en solo en gros c'est celui qui a l'arme Qui va gagner plus ou moins le duel Donc ici également il y a le retour de la fameuse cabane en bois Qui était présent auparavant sur le jeu Là aussi on retrouve donc le camion avec tous les conteneurs Ça aussi pour ceux qui s'en souviennent ce coffre là il était très compliqué à récupérer Parce qu'auparavant en fait sur le jeu on pouvait pas construire sur les arbres Et également aussi sur les conteneurs Donc en gros il fallait gérer les constructions C'était vraiment très très chiant Là aussi on a du coup le retour de cette cabane Je crois qu'elle était pas présente si je dis pas n'importe quoi Bah oui elle était pas présente vu que c'était Dusty en fait qui était relié partout Donc là du coup le retour des usines de Dusty Donc là je crois qu'ils ont repris vraiment les mêmes structures Je sais pas s'ils ont repris après la même couleur des voitures ou quoi que ce soit Alors là aussi il y a une porte qui a été faite Ça ça y était pas avant je crois Donc là il y a toujours un petit coffre ici Normalement aussi derrière il y a un coffre Donc ce bâtiment là en fait se rapproche un petit peu du bâtiment qu'il y a à la discothèque C'est à peu près la même structure on va dire Donc là ensuite ici on a un autre bâtiment encore une fois Là aussi on a un gros bâtiment On va essayer de faire vraiment le tour sur les grandes lignes Parce que sinon ça va prendre pas mal de temps Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de l'intérieur On va casser ça Hop Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne Et là ici voilà il y a un petit coffre Qui était présent aussi à cet endroit je crois auparavant Donc là aussi on a encore une fois la sorte de petite zone renfermée avec la truc électrique là Et ici on a encore un autre bâtiment Où auparavant il y avait un coffre qui était présent tout en haut pour ceux qui s'en souviennent Donc là aussi il y a une petite arme à cet endroit Et normalement tout en haut il y avait un coffre Voilà il est juste ici le coffre Donc vous voyez c'est un petit peu les ajouts qui ont été faits au niveau de l'usine Donc vous allez pouvoir également ici qu'il y a une météorite Où on peut y accéder Donc je vais faire réapparaître Et comme ça je vais vous présenter ce nouvel endroit Alors du coup voilà la petite météorite comme vous pouvez le voir Qui est du coup en fait arrêtée Donc sur cette météorite on a également du stuff Il y a des petits passages secrets Comme vous pouvez le voir ici par exemple Alors je sais plus si c'est celui là le plus important Ouais c'est celui là Le petit passage en gros c'est un tunnel on va dire Et comme vous pouvez le voir ici il y a un truc Je sais pas ce que c'est si c'est un robot ou quoi Mais je crois que c'est le truc vous savez du visiteur en fait Donc du coup je pense que le visiteur il s'est à mon avis échappé Puisque là on retrouve un peu les symboles que le visiteur il avait auparavant Donc je pense qu'il a dû s'échapper par là Il a dû passer au niveau du tunnel Donc ça aussi c'est une petite zone qui est assez sympathique Parce qu'il y a pas mal de stuff si vous montez Vous êtes aussi un petit peu en effet pour ceux qui s'en souviennent avec les sortes de trucs d'énergie que vous prenez auparavant Quand on les consommait C'était un petit peu la période en fait quand il y avait les super héros Donc ils ont repris ce concept là Donc là du coup vous avez pas mal de petits stuff qui sont présents plus ou moins autour Alors là aussi également on a un autre tunnel qui est présent à cet endroit Donc ce tunnel là il est un petit peu différent des autres en fait ça vous permet juste de passer de l'autre côté Et je crois que c'est les deux seuls tunnels qui sont présents au niveau de cette zone si j'en ai pas oublié Après vous voyez que quand vous suivez vous avez pas mal de petits trucs avec des coffres etc Donc franchement une petite zone assez sympathique Donc ensuite juste ici là où il y avait donc le cadavre du monstre Vous pouvez voir qu'il y a pas mal aussi de petits changements Donc on peut retrouver du coup des sortes de fleurs roses violettes on va dire Donc un petit peu dans le même style que Lucky Landing Pour ceux qui s'en souviennent c'est l'arbre central de Lucky Landing C'est un peu de la même couleur Donc ils en ont mis un petit peu partout Ils ont pas fait trop de changements je crois On peut retrouver du coup des tâches après sur le monstre Mais autrement je crois pas qu'ils ont fait beaucoup de changements Après j'étais pas vraiment retourné dans cette zone là Et vous voyez qu'il y a des fleurs un petit peu partout en fait Donc je sais pas si c'est dû au monstre ou quoi Mais voilà en gros le petit changement aussi qui a été fait C'est un peu dommage qu'ils aient pas ajouté je sais pas des petites cabanes en plus Parce que là ils ont gardé le même bâtiment Mais vous voyez qu'on peut donc retrouver des fleurs qui sont situées un petit peu partout sur la map Donc ensuite autre petit changement c'est donc au niveau de Paradise Donc pour ceux qui s'en souviennent juste ici il y avait un panneau qui était un petit peu différent Donc là ils ont donc écrit No Huntering Paradise Et comme vous pouvez le voir l'arbre qui est juste à ma droite C'est l'arbre qu'il y avait auparavant au niveau de Mostimir Donc ça déjà je pense que ça pourrait être un premier clin d'oeil Qui pourrait nous faire dire que Mosti pourrait revenir sur le jeu Et donc ensuite je vais vous montrer le deuxième truc encore une fois Qui pourrait nous faire dire que Mostimir pourrait revenir sur le jeu Et donc comme vous pouvez le voir c'est juste ici au niveau de ce bâtiment Qui est donc pas très loin de la ville mexicaine Donc vous voyez là je suis juste ici Regardez on retrouve donc les sortres d'arbres qui étaient présents auparavant sur Mostimir encore une fois Donc c'est un arbre qui est en train de pousser je crois Je vais essayer de casser ça Ok bon en fait c'est juste des branches qui ont été faites Mais peut-être que Mosti va se refaire en fait je sais pas du tout va se reconstruire Donc ça aussi c'est un petit clin d'oeil en plus par rapport à Mostimir Qui était présent auparavant à la place du désert Donc ensuite autre petit changement qui a été fait Donc ça c'est juste à côté de Sunny Steep comme vous pouvez le voir Et donc si je vous montre juste ça Je pense que vous avez sûrement des petites idées Par rapport à un lieu qui était présent auparavant sur le jeu Donc comme vous pouvez le voir ici on pourrait retrouver donc du coup un écran Bon du coup c'est une sorte de plaque en carton Et juste ici pour ceux qui s'en souviennent C'était le logo qui était relié donc à Risky Real Donc il y avait tout ce qui était des films de cinéma Qu'on pouvait voir avec les fonds verts et tout Et du coup ce lieu là pourrait peut-être nous faire dire Que Risky Real pourrait faire son grand retour sur Fortnite Puisque pour ceux qui s'en rappellent aussi par rapport à la saison 10 Ils avaient expliqué que la map pourrait évoluer au fil du temps Mais du coup ça c'est un petit clin d'oeil aussi Qui pourrait nous faire dire que Risky Real pourrait faire son grand retour Alors ensuite je vous montre cette fois-ci un autre changement aussi Qui est vachement intéressant Donc là du coup vous pouvez voir que je suis au niveau de l'Easy Lagoon Et pour ceux qui s'en souviennent il y a toujours un petit bâtiment Qui est présent à cet endroit Déjà comme vous pouvez le voir juste ici On peut retrouver donc je sais plus trop comment ça s'appelle Mais en gros c'est le drapeau qui permet de nous indiquer Où est situé le trou pour mettre la balle de golf Et donc regardez dès que je rentre ici On peut retrouver du coup des clubs de golf Il y a également aussi un petit truc qui nous mettait Donc c'était je crois c'était le numéro de l'endroit où on devait être Pour marquer donc avec la balle de golf Et donc du coup c'est vachement intéressant Puisque pour ceux qui s'en rappellent Juste ici à la place de l'Easy Lagoon C'était l'Easy Link Donc le lieu un petit peu on va dire riche Où il y avait du coup tout ce qui était des clubs de golf et tout Et du coup ça pourrait peut-être nous faire dire Que l'Easy Link pourrait faire son grand retour sur le jeu A la place de l'Easy Lagoon Donc ça aussi c'est un petit clin d'oeil encore une fois Que Epic Game a voulu nous faire Donc cette fois-ci on va se rendre juste derrière Pleasant Park Et donc là aussi vous allez voir qu'il y a un petit changement qui a été fait Peut-être que c'est un changement que certaines personnes n'ont pas vu Donc c'est au niveau de la montagne qui est juste ici Donc comme vous pouvez le voir ici On peut retrouver en fait un garage Et regardez on retrouve du coup les sortes de gnomes Qui sont présents bah juste ici Alors je crois qu'on entend un truc aussi à l'intérieur Alors on va ouvrir ça déjà Je sais pas si c'est ça qui fait du bruit On entend un bruit Je sais pas si vous l'entendez C'est le bruit de la posantée Je crois que c'est le même bruit Alors attendez Donc là je mets la posantée Donc vous voyez que c'est le même bruit Que la posantée Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça On entend un truc Alors par contre ouais là je viens de le casser En fait c'était le roi plus ou moins des gnomes Je sais pas si il y a un truc en bas Mais je pense pas On sait jamais Non y'a rien du tout Mais bon voilà vous voyez que c'est un petit garage Qui a été ajouté avec les gnomes Je sais pas pourquoi Epic Game a voulu faire ça Donc est-ce qu'il va y avoir un truc Avec l'histoire de Fortnite avec les gnomes Moi je penserais plus que ça serait peut-être un retour Avec vous savez les défis On devait récolter les sortes de gnomes Puisque ça fait depuis quelques temps maintenant Qu'on les a parus en défi Du coup je me suis dit que peut-être Qu'on va avoir un nouveau défi Où il va falloir peut-être chercher des gnomes Ou quoi que ce soit Je sais pas du tout Donc voilà en gros Ce petit ajout également aussi Qui a été fait Qui a été un petit peu caché on va dire Et donc pour finir Le dernier lieu que je voulais vous présenter Qui a également aussi été un petit peu modifié Ou en tout cas qui a été ajouté Donc comme vous pouvez le voir Ça se passe juste en bas de Polar Peak Et donc regardez les gars On peut donc retrouver des toilettes Qui sont présentes un petit peu partout Là aussi à l'intérieur On retrouve plusieurs toilettes Et donc bien sûr Ces toilettes sont probablement Pas là pour rien Puisque c'était les toilettes Qui étaient présentes auparavant Au niveau de Flush Factory Puisque pour rappel Flush Factory C'était une usine à fabrication De toilettes Et vous pouvez voir ici Que juste en haut On retrouve aussi la toilette géante Qui était située en fait A l'entrée de Flush Factory Donc en gros C'est un petit peu le symbole De cette usine là Et du coup ça aussi Je pense que c'est peut-être Un petit indice Qui pourrait nous faire dire Du coup que la Que la zone de Flush Bah pourrait revenir Alors je sais pas si en bas Il y a un autre truc Mais j'ai pas l'impression Là on retrouve des tuyaux Mais autrement je crois Que c'est à peu près tout Je sais pas si on peut aller plus bas Mais à mon avis Je pense pas On peut aller jusque là Et vous voyez que du coup Ça aussi Je pense que c'est C'est peut-être pas là par hasard Il y a beaucoup d'endroits en fait Qui ont un petit peu changé Sur la map Comme je vous les ai montré Comme par exemple Au niveau de Sunny Stip On peut retrouver Bah du coup Le truc ou du moins Le logo de Risky Reel Donc il y a pas mal De petits trucs comme ça Sur la map Et bah du coup Je pense que peut-être Que la map va être amenée Un petit peu à être modifiée Puisque pareil aussi Il y a certaines personnes Qui pensent apparemment Que Tilted devrait être modifiée En tout cas c'est ce qui a été Dit sur des fichiers du jeu Donc pour le moment J'ai pas vraiment eu d'informations Par rapport à tout ça Mais moi je voulais vraiment Déjà vous montrer Bah tout ce qui a été Un petit peu changé Sur la map Et donc ce qui pourrait Peut-être nous faire dire Qu'on aurait du coup Peut-être des petits ajouts Au fur et à mesure Sur la map Donc du coup J'espère les gars Que cette petite vidéo Et bien vous aura plu On sera un petit peu baladé Sur la map Et j'aurais pu vous montrer Globalement Bah tout ce qui a été Un petit peu ajouté Sur cette nouvelle map De la saison numéro 10 N'hésitez pas les gars En tout cas comme d'habitude A mettre un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu Et puis comme toujours aussi Les gars n'hésitez pas bien sûr A me soutenir dans la boutique Avec mon code Creator Freezer Et puis bah nous sur ce On se retrouve donc très bientôt Pour une prochaine vidéo